Chers managers, bonjour. Je suis Julien Godefroy, consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon ebook de plus de 40 conseils pour engager vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. Définir les objectifs, fixer les objectifs et atteindre ces objectifs n'est possible que par l'intermédiaire d'un management efficace. Le management délégatif est l'idéal car les équipes travaillent ainsi de manière autonome. Mais il n'est pas tout le temps possible. L'un des rôles du manager est de diriger les efforts d'un groupe vers un objectif commun afin de permettre à l'entreprise de maximiser ses résultats. L'adoption d'un style de management approprié au contexte individuel et situationnel est essentielle. Afin de s'approprier le style adéquat, le manager pourra s'inspirer des différents styles de management, à savoir le management directif, persuasif, participatif et délégatif. Chacun des managers disposera de son style de leadership propre, relatif à sa personnalité et à l'identité de l'entreprise. Mais il devra tout de même respecter les techniques fondamentales du management. Sa manière de manager peut aussi être entièrement basée sur la confiance qu'il accorde à ses collaborateurs. En outre, il pourra s'agir de la mise en application du management délégatif. Qu'est-ce que le management délégatif ? Le management délégatif se concentre essentiellement sur la responsabilité individuelle des collaborateurs. Le management délégatif est basé sur la confiance. En d'autres termes, le manager encourage l'innovation, la créativité et l'enthousiasme par l'intermédiaire de tâches qu'il confie à ses collaborateurs. L'ingrédient principal, la confiance. Celle-ci est indispensable au management délégatif car le manager va confier l'exécution et le suivi de certaines missions presque sans intervenir. Ces derniers sont dès lors autonomes. L'absence de micro-contrôle Ainsi, les échanges entre managers et collaborateurs sont ponctuels. En d'autres termes, le chef fixe les objectifs atteints en vue de responsabiliser ses collaborateurs et laisse libre recours à ses équipes dans leur mode de fonctionnement. Ils choisissent d'eux-mêmes le cheminement à suivre. Le rôle du manager est limité à des contrôles de résultats souvent opérés à distance. En réalité, le manager va porter son regard sur les méthodologies éventuelles dès lors que l'objectif est atteint. L'épanouissement personnel est collectif avec un minimum d'intervention extérieure Le management délégatif correspond à un style de management où les collaborateurs ont l'opportunité de développer une certaine cohésion d'équipe et surtout de se surpasser sans intervention extérieure. Le manager n'interviendra éventuellement que pour une planification globale. Il est le leader au niveau de l'ensemble du projet. Il s'agit d'une stratégie managériale pour laquelle la prise d'initiative est incitée de la part des managers qui souhaitent responsabiliser par l'intermédiaire d'une organisation et d'une communication établie. La reconnaissance des compétences par l'intermédiaire de la confiance Une autre spécificité de ce style de management est la reconnaissance des compétences des collaborateurs. En effet, le principe même du management délégatif étant fondé sur la confiance, ce type de leadership ne pourrait être envisagé que si le manager est convaincu de la capacité de ses collaborateurs à atteindre les objectifs fixés. Pour cela, il est important d'établir une confiance mutuelle entre le manager et ses collaborateurs puisque celui-ci devra déléguer une forme de pouvoir afin de permettre aux employés d'être autonomes sans son intervention. Bien que le management délégatif implique un minimum de participation du manager lorsqu'il s'agit de la gestion des tâches, son rôle demeure capital pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Ainsi, plusieurs éléments sont à prendre en considération afin de bien mettre en pratique ce style de management. En effet, il s'agit d'un style de commandement particulier. Comment mettre en pratique le management délégatif ? Style de commandement ? Style de management ? Style de direction ? Style relationnel ? Style autoritaire ? Style démocratique ? Style de communication ? Style employé ? Déterminer le style de management délégatif est loin d'être évident. Voici les prérequis de ce type de management. La confiance en soi et en ses propres compétences. Il est vrai que le manager oriente et détermine principalement les objectifs à atteindre. Le management délégatif offre une certaine liberté aux collaborateurs dans la mise en place et l'exécution de leur charge de travail. Aussi, et avant de pouvoir déléguer, le manager doit d'abord avoir confiance en ses propres compétences et en lui-même. Les capacités de communication pour un bon management délégatif La communication est l'une des caractéristiques essentielles au bon fonctionnement d'une entreprise de manière générale et pour la mise en application du management délégatif en particulier. Ainsi, et afin de pouvoir transmettre les instructions avec précision, concision et clarté, le manager doit être doté d'excellentes capacités de communication à l'écrit comme à l'oral. Faire preuve de perspicacité et avoir le sens de l'observation. L'une des prérogatives permettant au manager d'envisager ce style de management consiste à faire preuve de perspicacité. Une telle qualité est nécessaire afin de repérer les collaborateurs capables d'être autonomes dans leur domaine d'intervention respectif. Définir les collaborateurs capables de travailler en autonomie L'agilité du manager dans son discernement concernant la nature humaine lui permettra de déléguer aux collaborateurs qu'il va considérer comme « capable d'autonomie » en termes de compétences et de prise d'initiative. Favoriser le management délégatif avec des collaborateurs expérimentés Ce management ne peut être efficace qu'avec des collaborateurs expérimentés qui éprouvent le besoin d'accomplir leur mission de manière autonome. L'avantage ? Une manière de travailler contribue à leur sentiment d'appartenance à l'entreprise. Savoir définir les tâches efficacement dans le management délégatif Grâce à son expertise technique, le manager est capable de définir rapidement quelles sont les tâches à réaliser et de déléguer les tâches qui vont le mieux correspondre à chacun de ses collaborateurs. Son rôle majeur consiste à fixer les objectifs pour accomplir les résultats attendus au sein de l'entreprise. Ceci grâce à la détermination des différentes tâches à accomplir en amont et à leur répartition. Afin de manager et de déléguer efficacement, le chef est avant tout un expert de son domaine d'activité. Il est capable de travailler rapidement et efficacement. La capacité à déléguer Naturellement, le fondement du management délégatif repose sur la délégation auprès de ses collaborateurs. Concernant ce type de management, le manager doit être capable de reconnaître les qualités, de valoriser les initiatives de ses collaborateurs et de déterminer leurs compétences. Ce n'est que grâce à de telles compétences que le manager pourra déléguer efficacement certaines responsabilités aux membres de son équipe. Pour ce faire, il peut user de différentes techniques de délégation. L'informel En donnant des instructions de vive voix à ses collaborateurs, le manager confie ainsi des tâches simples. La délégation formelle Les consignes sont écrites et transmises aux collaborateurs qui doivent effectuer des tâches plus importantes. La délégation totale, technique appliquée aux collaborateurs expérimentés dans leur domaine de compétences et qui n'ont pas besoin de directives. Instaurer un système de contrôle Bien que ce style de management dote les collaborateurs d'une certaine forme de liberté, il est toutefois important de les accompagner et d'examiner régulièrement leur évolution ainsi que leurs résultats. Le manager est ouvert aux suggestions, propositions et prises d'initiatives, mais garde aussi un contrôle sur les résultats en réalisant régulièrement des suivis. Ainsi, et selon les besoins des collaborateurs, il leur apportera le soutien nécessaire en leur transmettant des informations utiles. Quels sont les avantages du management délégatif ? Développer le leadership par l'intermédiaire d'un tel style de management présente différents avantages pour l'entreprise. Le sentiment d'appartenance Tout d'abord, ce style de management cultive le sentiment d'appartenance des collaborateurs et stimule leur motivation. Favoriser l'intelligence collective et le travail d'équipe, adapter un style souple pour des collaborateurs matures, procéder à un recadrage ponctuel en fonction des résultats, autant de stratégies adaptées au management délégatif qui permet aux équipes de se sentir pleinement intégrées en tant qu'entité autonome, innovante et voire autorégulée. La réduction du sentiment d'anxiété Le fait de pouvoir librement exécuter leurs tâches réduit le stress et améliore l'ambiance de travail entre les équipes. Amélioration de la productivité avec le management délégatif Non seulement ce style de management valorise le travail des collaborateurs, mais ces derniers sont plus enthousiastes à l'idée d'atteindre ses objectifs de rentabilité et à chercher des solutions aux problématiques qu'ils rencontrent. L'ensemble de telles caractéristiques permet à chaque collaborateur d'être plus productif. De plus, les équipes au plus proche du terrain peuvent décider comment elles souhaitent agir. Elles ont donc souvent une meilleure organisation et de meilleures solutions. Le manager gagne du temps et se concentre sur d'autres axes de développement. De plus, le manager quant à lui peut utiliser son temps et son énergie de manière plus stratégique et productive pour des considérations annexes permettant de développer d'autant plus l'entreprise. Favoriser le partage de compétences Enfin, cela permet la transmission de compétences clés et le partage d'informations pertinentes dès lors que les collaborateurs travaillent ensemble et en autonomie pour trouver des solutions aux problèmes rencontrés. Dans tous les cas, le manager devra faire preuve d'un équilibre entre la délégation et l'implication. Et ce, même s'il choisit de prioriser la responsabilisation de ses collaborateurs. Les limites du management délégatif Ce type de management présente néanmoins certains inconvénients. Dès lors que le manager s'efface au sein de l'entreprise, des risques de non-respect des rapports hiérarchiques peuvent survenir. Les erreurs potentielles des collaborateurs sont souvent plus importantes en raison de ce style de leadership. Le modèle de management s'avère inefficace lorsque le manager se retrouve face à des collaborateurs moins expérimentés ou moins compétents en raison de sa personnalité. Le manager pourrait à terme désintéresser son équipe et cesser d'avoir de l'autorité. Les collaborateurs peuvent se sentir délaissés par leur manager, contrairement aux effets attendus. Le manager pourra s'inspirer de ce mode de management sans qu'il soit incessamment appliqué. Aussi, et dans la mesure où le management délégatif peut être contre-productif en raison du modèle de son entreprise, il pourra faire appel à d'autres styles de management. de service de service de service de l'entreprise du